Oh déjà je crabe de chaud, ça va pas le faire Et puis il y a une mouche dans mes éclairages C'est une araignée Ah oui t'as cramé, tu m'étonnes Bon je vais essayer de laisser la fenêtre ouverte Mais du coup on va entendre un peu de bruit Parce qu'il fait chaud, surtout avec les éclairages Là je suis en train de cuire Et le soleil est revenu en Armandie Pour combien de jours ? C'est une question Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où j'ai envie de manger une glace Chaleur, manger une glace Tapiger, non j'éconne J'ai envie de manger une glace parce que j'ai reçu cette palette Oh toi je t'aime En fait c'est la marque Glamlite C'est inscrit juste là Donc en fait la marque Glamlite C'est une marque que j'ai découvert Lors d'une vidéo du monde de Salomé Vous pouvez aller voir sa chaîne si vous voulez C'est une super youtubeuse J'avais fait un maquillage avec un burger Et j'ai trouvé ça super drôle en fait J'ai trouvé ça super innovant d'avoir des palettes sur des thèmes de bouffe Parce que j'adore manger Et du coup j'ai trouvé cette palette là Sur Vinted J'avais pas trop de sous Comme d'hab Les produits Glamlite sont vegan et cruelty free Donc j'étais super contente Je voulais tout acheter évidemment Je me suis raisonné à une palette que j'ai eu à moitié prise sur Vinted Elle a déjà été swatchée c'est tout Donc elle a un petit miroir Coucou Elle est un peu étrange cette Justine vous trouvez pas ? Donc je vais faire un petit maquillage des yeux avec cette palette Et puis je vais avoir d'autres nouveautés à tester Que je vais vous montrer dans cette vidéo Avant de commencer si vous ne me connaissez pas déjà bonjour Je suis Justine Enchantée Et si vous ne me connaissez pas Ici on fait des vidéos Ah bon Et ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free Voilà C'est à dire Maintenant on peut démarrer la vidéo Abonne-toi si ça te plaît Allez c'est parti On va commencer du coup par le teint Waouh Et pour le teint c'est une nouveauté J'ai acheté ce petit produit Donc c'est de la marque Technique Donc c'est Rose Primer Oil Base de maquillage huile à 25 ml Ça sent la rose Déjà comme ça Et puis voilà J'avais envie de changer de format de base J'ai pas de base en huile Donc on va tester ça Je vais mettre 3 gouttes Et je l'applique partout Enfin les bases en huile C'est plutôt pour les peaux sèches On est d'accord Surtout pas les peaux mixta grasses Parce que bon Vous faites assez d'huile comme ça Moi je l'applique plutôt normale A tendance sèche Mais là ça va en ce moment Ensuite Fond de teint Je vais utiliser le The Ordinary Donc le Coverage Foundation En teinte 1.2Y Il se marre dehors Pas trop fort quand même SPF 15 Agité avant emploi Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce n'est pas une nouveauté J'ai mis des pompes J'en ai mis 3 sur le dos de mon éponge Et puis je vais l'appliquer Sur tout mon visage Que j'applique avec mon éponge ULF Qui est très bien Qui coûte 7€ Voilà du coup Ce fond de teint Bah il est très bien Il a une couvrance moyenne Il ne sèche pas Donc il est aussi fait pour mon type de peau Mais je pense que si tu le poudres bien Et que tu as la peau mixte Ça peut le faire Et si tu as la peau grasse Ça peut le faire aussi Mais je pense que tu vas briller quand même Il ne va pas contrôler tes brillances Les enfants qui crient Avant ça me dérangeait Parce que je n'avais pas peur d'enfants Je n'étais pas non plus à péter les plombs Mais maintenant que j'ai une fille Je comprends Je me dis Oh la pauvre Qu'est-ce qu'elle a ? Ensuite j'applique mon anti-cerne Donc le Shape Tape De chez Tarte Donc que j'ai en teinte Light Sand Que j'applique au niveau De là où j'ai besoin C'est-à-dire mes cernes Je pense que je vais refermer la fenêtre Parce que la petite qui pleure Ça va être compliqué Donc voyez-moi mes cernes C'est vraiment ça Deux valises Les trucs pour lifter et tout Oui Pas pour moi Qui coûtent 27€ Enfin de toute façon Je vous affiche tout A chaque fois que je vous présente le produit Et puis Et puis tous les liens Sont dans la barre d'info Évidemment Donc c'est un anti-cerne Qui est mat Qui couvre très très bien C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre énormément La couleur est encore un petit peu trop claire Mais ça va Ça passe Ensuite Je vais appliquer Une petite nouveauté Donc c'est le blush de Rare Beauty Un peu nouveau là Comment il s'appelle ce blush là Je ne sais plus Je n'ai pas gardé le packaging Enfin bref C'est les blush crème en tube Parce qu'il y a aussi des blush crème En petit pot On prélève avec le doigt Avec l'ouverture facilité Pour les personnes qui ont des difficultés A avoir de l'appréhension facile et tout ça Donc ça c'est super bien Donc j'ai la teinte Joy Donc pareil Je l'ai acheté sur Mitted J'ai vérifié la marque Cette de Selena Gomez Et Vegan & Creative Free Si vous n'êtes pas sûr Vous avez qu'à aller voir Des fois je fais des erreurs Donc allez vérifier quand même Et du coup Je voulais absolument cette teinte Parce que je trouvais magnifique La teinte Joy Il est hyper pigmenté J'ai déjà testé une fois Je vais mettre une petite Comme ça Et une de l'autre côté Voilà Et ça logiquement Ça va être très pigmenté Comme vous avez vu J'ai déjà utilisé Ça attaché mon éponge Vous voyez Moi j'adore Ça me pose pas de problème Mais cette couleur C'est une couleur Corail orange Oh j'adore Je kiffe Ensuite je vais venir utiliser Ce petit highlighter Afrique Qui minuscule Regardez la taille à côté de ma tête C'est la taille de mon oreille Donc c'est le Your Highlighter Essentiel Donc c'est un highlighter Qui coûte 1€ J'ai la teinte Gold Parce que j'adore Le doré Magnifique Pourquoi j'en fais toujours Des caisses comme ça Et faire des grimaces Ce n'est pas une nouveauté J'ai fait une vidéo dessus Un crash test Vous pouvez aller voir Elle est géniale Est-ce que je me kiffe un peu là ? Ouais j'avoue J'adore la couleur Je répartis Sur mes deux doigts Et puis je vais tapoter Au niveau de là Où je veux highlighter Franchement il s'estompe D'une facilité Tu peux y aller Les yeux fermés J'en ai testé Plusieurs des highlighters Crème comme ça Là franchement lui Top Ensuite pour le contouring Je vais d'abord faire Avec un produit crème Donc aussi Your Cosmetics La palette contouring crème Tout simplement C'est la teinte Radiance Voilà Et je vais utiliser La teinte Froide Avec un petit pinceau contour De chez Beauty Bay Donc je l'applique au niveau Du creux de mes joues Pour sculpter un petit peu Mon visage Lui apporter de la structure Comme tu sais La sculpture On est en train de faire Un travail d'artiste Un petit peu au niveau Des tempes Dans la racine des cheveux Un peu sur mon nez Au niveau des extérieurs De mon nez On donne une sorte De contouring du nez Voilà Petit flash Et un petit peu Au niveau du menton Pour définir Cette mâchoire Inexistante Et avant de poudrer J'ai envie de tester un truc Je vais prendre un pinceau diffuseur Donc c'est un pinceau comme ça Ça fait longtemps Que plus personne s'en sert De ces pinceaux là C'était un pinceau Pays du sage Qui date des années Il y a 10 ans Je vais prendre la teinte chaude Vu que c'est diffusé Comme ça le pinceau Je vais tremper dans la teinte chaude On est bien de face Comme ça Je sais pas si ça va marcher Et je vais essayer De me faire des taches de rousseur Ça marche pas Je vais essayer Avec mon tantour De chez Huda Beauty En teint de fer J'ai peur j'ai peur Ça se trouve Je vais foirer tout mon teint Est-ce que ça fait joli Je sais pas Ça fait des J'ai pas l'impression Que ça fasse des taches de rousseur Mais on va essayer D'en mettre un peu partout Comme ça Ça fait joli ou pas Soit c'est parce que Je suis pas habituée Soit c'est parce que Je me foire complet Ça sera très bien Et puis c'est tout Je vais en faire un petit peu Dans mon cou et mon but Sinon ça fait bizarre Juste le visage Voilà pour que ce soit Un minimum cohérent Avec le reste Pas convaincu de cette méthode Donc je vais prendre mon éponge Et je vais estomper un peu Là où je trouve Qu'il y en a trop Pour la poudre Je vais poudrer avec Avec la Halo Glow Setting Powder De chez ELF Qui n'est pas du tout Glow Non non c'est une poulmatifiante Et je vais l'appliquer Avec un petit pinceau Un petit peu en forme d'oeuf Comme ça D'abord le dessous de mes yeux Et ensuite Toutes les parties Où j'ai des rides Pour éviter que le produit bouge Et aille dans mes rides J'ai l'impression Que mes tâches de ressort Se sont complètement barrés Et pour finir Je vais utiliser La palette You are contouring palette Mais cette fois-ci En teinte light Donc elle fait 35 grammes Elle coûte 9 euros Et un petit miroir Tout pitié Et je vais refaire Mon contouring J'en fais accentuer le contouring Avec la teinte de bronzer Qui est celle-ci Et je vais venir Réappliquer de l'highlighter Avec la teinte dorée D'highlighter Je mets le contouring Enfin le bronzer Pour structurer encore plus Et maintenant l'highlighter doré Pour ajouter encore plus de Bim A ce teint magnifique J'adore ces highlighters là Franchement C'est de la bombe Ils sont d'une puissance Extrême Amazing J'avais l'impression Que j'étais un peu trop sérieuse Depuis tout à l'heure Fallait que je me Me relaxe Et pour le spray Je vais utiliser Ça fait un moment Que je n'avais pas utilisé Celui-ci C'est le Stay Spray De chez Tarte Donc il est un fixateur De maquillage très simple Qui fixe Qui ne donne Ni d'effet glowy Ni d'effet mat Il fixe Très bien Et il sent le concon J'adore Bon j'ai fait mes sourcils Enfin j'ai essayé De faire quelque chose Avec mes sourcils J'ai utilisé Le Wow Broke De chez ULF Plus le crayon à sourcils De chez Révolution Ils font leur taf Mais bon Je les kiffe pas Voilà Et en base à paupière J'ai mis la Ultimate Eye Base De chez Makeup Révolution Que j'utilise à chaque fois Donc en fait Si vous n'avez pas remarqué C'est que des noms De parfums de glace Bon du coup Pour les yeux Comme vous pouvez le voir J'ai les yeux un peu défoncés En fait ça fait une heure Que je suis en train de faire Un maquillage Qui s'est très très mal passé Je vais vous mettre Quelques images Je pense Je n'ai pas réussi à voir Ce que je veux Je me trouve nulle Enfin bref Du coup je préfère faire Un truc plus simple J'ai déjà du coup Remis la base Et tout ça J'ai tout ça enlevé Remis la base Donc je vais d'abord Prendre la teinte Moshi Donc qui est le rose clair De la palette Avec un pinceau estompeur Et je vais venir l'appliquer En transition Donc comme j'ai pu le dire Dans l'heure précédente Quand j'étais en train De faire mon make-up La pigmentation est au rendez-vous Les fards irisés Sont très crémeux Y'a vraiment aucun problème Vraiment c'est un bonheur Cette palette Voilà Et j'estompe Jusqu'à mon sourcil Et jusqu'à dans mon creux Ensuite je vais venir Prendre un pinceau Plat mais fluffy Avec la teinte Désolée encore du bruit C'est compliqué Aujourd'hui de fin de vidéo Entre les tondeuses Les voisins Les passants Et du coup Je vais venir Appliquer le Le red velvet Je l'applique au niveau De mon creux Jusqu'en coin interne Et je vais venir Estomper les bords Ensuite je vais venir Utiliser le fard Pistache Qui est ce magnifique vert Avec un pinceau plat De chez Beauty Bay Donc j'ai d'abord Dessiné ma forme Avec ma base Et je vais venir L'appliquer Tout le long de la forme Et quand j'en ai mis Tout le long de ma forme Comme ça Vous voyez il me reste Une petite partie blanche Et là je vais venir Appliquer la teinte French Vanilla Qui est une teinte blanche Pailletée Que je vais appliquer Au doigt directement Parce que ça m'a l'air D'être une teinte Assez crémeuse Waouh Donc j'hésite pas L'étendre au niveau du vert Pour bien fondre Les deux ensemble Je reprends un petit peu Mon pinceau vert Pour fondre les deux Encore une fois Beaucoup plus simple Et beaucoup plus facile Allez On fait le deuxième Je vais maintenant Faire mon ras de cils Inférieur Donc je vais prendre Un crayon De chez Max & More Qui est dans un kit Où il y a 10 crayons Voilà Qui coûte vraiment Pas grand chose Et je vais prendre La teinte violette Et je vais en mettre Sur mon ras de cils En fait ça va me faire Ma base Avant de mettre le fard Je vais venir l'estomper Avec un petit pinceau Estompeur Sans matière Et toujours accompagnée De mes voisines Qui discutent On va venir appliquer Du violet Et je vais plutôt Appliquer la teinte Un peu bleue comme ça Donc c'est la Cookie Monster Avec un gros pinceau Estompeur Parce que C'est ma teinte de transition Voilà Donc je la dépose d'abord En tapotant Pour vraiment mettre Sur le crayon Et ensuite j'estompe Et j'étire un tout petit peu A l'extérieur Pour suivre ma forme en fait Tout simplement Je vais prendre un tout petit Pinceau précis comme ça Et je vais venir utiliser La teinte Cotton Candy Qui est un bleu irisé Comme ça Pour la mettre Dans mon coin interne Cette intensité Oh my god Alors je le fond Avec le bleu violet là Et je le remonte Un peu dans le vert Quand même Pour pas que ça fasse Juste une tâche bleue quoi Franchement c'est trop beau J'adore Je vais juste venir Ajouter le fard Taro Qui est un violet irisé Juste au niveau du centre Du ras de cils Pour apporter Une petite touche en plus Parce que vous voyez la différence Ça apporte un petit peu Plus de lumière Et un peu d'intensité En même temps Donc je vais prendre Un autre pinceau Petit pinceau précis comme ça Et je vais remettre Le French Vanilla Le blanc Au niveau du dessous De mon sourcil On apporte un peu de paillettes Un peu de lumière C'est magnifique Voilà Pour le maquillage des yeux Maintenant on va faire Un petit liner Et pour faire le liner Je vais prendre Ma palette Color Trip De chez Cash Beauty Je vous disais C'est un pinceau Nail Art Et du coup Je prends la teinte blanche Le duo Solar Eclipse Et je vais venir Tracer un trait blanc Tout le long de ma forme Je vais vous zoomer Si vous voulez Mais honnêtement Je vais prendre mon temps Parce que j'ai pas envie De me foirer honnêtement Oh regardez C'est exactement Ce qui m'est arrivé Tout à l'heure Je suis en train de faire N'importe quoi Oh là là Ça m'énerve Bon écoutez On va arrêter la catastrophe ici Je vais faire l'autre Et puis je viendrai rajouter du fard Là où j'ai débordé Bon voilà Je m'en suis beaucoup mieux sortie Sur celui-là Je sais pas Peut-être que le fait Que vous me regardez Ça me met la pression Du coup après Je vais venir faire Un liner blanc En rat de cils Tout simplement Je mets du mascara Du crayon blanc Dans la louqueuse Et on se retrouve Pour les lèvres Voilà ce que ça donne Avec du mascara Voilà Donc j'ai appliqué Le bombastique De chez Martine Cosmetics Voilà Donc elle a deux formules Sur son site Il y a aussi Le orgasmic je crois Le orgasmic n'est pas vegan Celui-ci oui Donc c'est pour ça Que j'ai celui-ci Qui est très très bien Il donne bien du volume J'adore Regardez mes cils Franchement J'aime bien J'aime beaucoup Ensuite J'ai envie de rester Dans un côté un peu Frais, givré Comme la glace Donc je vais appliquer Un crayon blanc Donc toujours dans le kit Max & More Et je vais colorer mes lèvres En blanc Je sais pas si je vais faire tout En tout cas pour l'instant Je vais faire le contour Je colorer les commissures En fait je fais exactement pareil Que d'habitude Avec les crayons en lèvres J'ai estomplé bordure Je suis une bonne petite glace A la vanille Et je vais venir appliquer Le gloss Le diamond milk Des gloss bomb De chez Fenty Beauty Qui est une nouveauté Pour ma part Que j'ai sur Vinted Aussi Parce que Économie t'auras même Tu sais Voilà Qui est toujours dans ce thème T'est tellement peu givré Non Alors qu'est-ce que je pourrais faire Le blanc ne me va pas Je vais tenter De foncer Un peu l'extérieur Avec un crayon Qui s'appelle Rosy Biscuit Voilà De chez Your Cosmetics Je vais tenter De faire un contour Quand même Coloré Est-ce que c'est mieux comme ça Ça sera quand même mieux Je pense Bon écoutez Ça va rester comme ça C'est très bien Du coup ça me donne envie De rajouter du rose Sur les joues Du coup je pense que Je vais prendre du rose De cette palette Mais vous voyez Je vais bien avec Je trouve Je suis dans le thème Quand même Et je vais venir appliquer Du coup Le mochi Pour être un peu plus Dans le thème Bah oui Et voilà Cette vidéo est enfin terminée Il ne me reste pas beaucoup de temps Je n'ai pas profité Vraiment mon samedi Vu que j'ai dû recommencer Le make-up des yeux Mais je préfère largement Le résultat Comme ça Franchement C'est une galère Mais bon Je suis super contente D'avoir cette palette Honnêtement C'est une tuerie Si jamais vous aimez Les palettes colorées Si jamais vous aimez Les palettes De teintes un peu pastelles De teintes un peu Originales Mais vous allez kiffer Cette palette Donc voilà Franchement Vu pour la galère Que j'ai eu Vous pouvez m'exploser Le contour des likes S'il vous plaît Explodez-moi les likes N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et ce que vous pensez Du rendu final Sur ce Je vous fais de gros bisous Si vous n'êtes pas encore abonné C'est maintenant A la prochaine Dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz